Salut, bienvenue dans cette nouvelle CR, aujourd'hui on va essayer d'apprendre à vivre avec nous-mêmes Et ça grâce à Living With Yourself Vous me direz, à quoi ça ressemble ? Mais ça ressemble à ça Alors, Living With Yourself est une série en 8 épisodes de 25 minutes chacun environ Créée par Timothy Grinsberg et réalisée par Jonathan Dayton et Valérie Faris Les réalisateurs de Little Bit Sunshine Pour que vous le sachiez direct, cette série est une dramedie C'est-à-dire un mélange de comédie et de drame C'est-à-dire qu'on va suivre les mésaventures du héros Miles Elliot, alias Paul Rudd, ou AK Paul Rudd, ou c'est l'inverse, je ne sais plus Et on va suivre ces mésaventures dans sa vie du quotidien Essayer de se débattouiller avec un nouvel arrivant dans sa vie Qui n'est autre que son doule, son clone C'est un lui, mais en mieux D'où le postulat, comment vivre avec soi-même Miles Elliot, en fait, c'est un publicitaire Il fait des campagnes pour différentes entreprises Et il essaie de promouvoir ses entreprises Entre autres, là, dans la série, c'est une entreprise de télécom Cet individu est donc un individu en phase dépressionnaire, on pourrait dire Il ne va pas très bien dans sa vie Puis un jour, il croise un de ses collègues Qui lui dit d'aller voir un salon de massage Qui permet de sentir mieux Et d'être mieux dans sa peau Ce salon de massage est un salon de massage un peu particulier Parce qu'il fait une sorte de renouvellement de l'ADN Pour essayer de purifier l'ADN Pour la rendre plus efficace, en gros Il va faire le test, il s'endorme, il endorme Et là, on retrouve notre héros Dans une forêt, à poil, en couche Dans un sac plus well, enterré dans la terre Le pitch de l'histoire est assez simple On suit Miles Elliot Qui, après avoir subi un traitement un peu bizarre, un peu mystérieux Il découvre qu'il a été cloné Et donc, il va devoir vivre avec ce double parfait Avec qui il va devoir partager le quotidien Bien entendu, Miles Elliot n'est pas un célibataire qui vit tout seul dans sa cave Il a un travail, il est marié à une femme Et il vit en banlieue et il veut faire une pièce de théâtre Donc il a quand même plein de choses à faire Et bien entendu, tous ses objectifs de vie, il est un peu en train de les foirer Et l'arrivée de cet individu va changer beaucoup de choses dans sa vie Franchement, la série est plutôt cool J'ai vraiment bien aimé, c'est bien réalisé Paul Hood est vraiment ouf Franchement, il interprète ces deux facettes de sa personnalité Mais vraiment à la perfection Franchement, j'ai trop kiffé Ils sont trop crédibles chacun Développement de personnages assez intéressant Le concept est plutôt cool Les personnages sont assez drôles Dans cette série-là, on va suivre les pérennations de ce duo Au final Le héros, on va se rendre compte que sa version double est efficace à son boulot Que son double peut lui faire faire des choses que lui ne supporte pas N'aime plus faire ou se trouve nul Parce que son double, c'est quand même un putain d'orateur Il est sympathique, agréable, frais, optimiste Il a toutes les qualités Et franchement, l'histoire est bien amenée C'est vraiment une sorte quasiment même d'histoire de couple qui se met en place Et ça avance sur le temps Et c'est plutôt bien Ça sort des clichés classiques de tous ces films-là Où à chaque fois, c'est les vols d'identité Par exemple, le film avec Neil Nielsen Je ne me rappelle plus comment il s'appelait Ou même La mort aux trousses En plus vieux À chaque fois, c'est une sorte de perte de contrôle Hardcore, tu sais Mais ça part vraiment très loin souvent Le mec, il perd son humanité Là ici, c'est plus mis dans un contexte un peu réel C'est-à-dire que si je tombais sur mon double Je ne partirais pas dans une chasse pour essayer de le buter directement Bon, bien sûr, peut-être que dans un temps, j'aurais des tensions Et peut-être que je voudrais lui foutre un pain dans la gueule Ça reste absurde Mais c'est quand même traité comme quasiment une... Pas comédie romantique Si, un peu comme une comédie romantique Où tu aurais un trio avec la femme Le héros et son double Et donc c'est plus traité comme ça C'est assez intéressant Tu as des petites situations un peu cocasses C'est ça qui est assez bien C'est-à-dire que tu as de l'absurde Ça part dans l'extrême Mais ça reste toujours ancré dans une sorte de réalisme quotidien en fait Parce que bon, il faut l'avouer En général, les gens ont tous notre part un peu de nostalgie en nous Et là-dedans, c'est bien traité Parce que en fait, personne n'est blanc ou noir Tu as vraiment une sorte de gris Qui est assez intéressant à traiter Surtout sur la relation qu'il a lui avec son double Non franchement, la série est plutôt cool J'ai bien aimé C'est frais C'est joyeux C'est court C'est pas des épisodes de 50 minutes Qui pourraient être longs à bouffer Et trouver le temps pour le faire Non là franchement, ça se consomme assez rapidement Tu sens le côté lumineux Et la petite fraîcheur de Little Miss Sunshine Tout en ayant ce côté ultra nostalgique Et en tout cas, Paul Rudd Le personnage principal qui est un peu dépressif Il a ce côté-là un peu nostalgique Il désire que Il est moins bien qu'avant Donc l'avant était mieux Donc franchement, non c'est cool Si vous avez l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil Sur cette série-là N'hésitez pas Franchement, c'est assez cool Franchement, j'ai passé un beau moment C'est une belle bulle Belle bulle Belle bulle d'air frais Et franchement, c'était vraiment cool La série, elle est assez ouverte Peut-être Ça sous-entendrait une saison 2 Pour l'instant, j'ai plus l'impression Que c'est une sorte de one-shot Mais franchement Beau petit truc Beau petit test de Netflix C'était intéressant Paul Rudd, toujours cool Quoi qu'il arrive Qu'il soit dans un blockbuster triple A Ou dans une petite série 1D Comme ça Ça marche toujours Il fit toujours Il est toujours efficace Il porte réellement la série sur ses épaules Franchement, les gars Si vous avez l'occasion D'aller voir Living, Vivre, Self N'hésitez pas C'était vraiment un bon divertissement Alors, c'est une dramédie Donc, t'as un peu de comédie Beaucoup de drame Donc, il faut pas y aller en se disant Tu vas te taper des barres Alors, bien sûr T'as des séquences qui sont drôles Au début T'as toute la phase Où il est en couche-culotte Où il déambule dans le truc Qui est assez drôle T'as même des quiproquos Avec des autres personnages Qui sont plutôt sympathiques Le double Le Doppel dans la ligueur Le Doppel Rude Est très attachant Non, franchement Ils ont réussi à faire des personnages Cool, attachants, sympathiques Donc, voilà En tout cas, les gars Je vous dis à plus Faites de beaux rêves Et puis, à la prochaine Allez, ciao, les gars Sous-titrage Société Radio-Canada